bonjour parlons de la culpabilité qu'est ce que la culpabilité la culpabilité est la décision que je prends d'être sévère avec moi même comment dans cela c'est moi qui décide que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien ou que je n'ai pas fait quelque chose de bien que j'aurais dû faire et je décide donc je me sens coupable maintenant nous devons toujours nous souvenirs que dans le cadre d'un cours à miracle nous pouvons opérer théoriquement dans la dimension des corps ou dans la dimension de la pensée les deux dimensions où nous supposons qu'il peut avoir des péchés mais le cours à miracle nous dit que le corps n'existe pas dans le corps ne peut jamais rien faire qui produit la culpabilité sauf si je suis un fou qui croit qu'il suis un corps dans le seul endroit où nous pouvons parler de culpabilité c'est l'esprit c'est la pensée dans la culpabilité au niveau de la pensée dit j'ai eu une pensée que je n'aurais pas dû avoir ou je n'ai pas eu une pensée que j'aurais dû avoir or à ce niveau la seule pensée qui compte c'est celle de dieu au niveau de l'esprit et la pensée de dieu dit je n'ai jamais quitté le ciel je n'ai jamais divisé le pur esprit je ne suis pas réellement ici donc la seule culpabilité que je devais ressentir est celle qui dit je croyais que j'avais quitté le ciel alors que ce n'est pas vrai je croyais que je suis ici alors que ce n'est pas réel donc tant que je crois que j'ai vraiment quitté le ciel alors je me sentis coupable tant que je vais croire que j'ai vraiment divisé le pur esprit je me sentis coupable parce que cette pensée signifie que non seulement j'ai tué dieu mais j'ai crucifié son fils et que j'ai détruit le ciel pour me retrouver dans dans un autre univers il faut tout se souvenir que dans le domaine de la pensée et de l'esprit c'est toujours l'un ou l'autre quand si j'allais l'ego et c'est toujours l'un et l'autre quand il s'agit du saint esprit dont l'ego m'a enseigné que pour que je sois il faut que dieu ne soit pas et pour que dieu ne soit pas il faut que moi je sois donc si je suis alors dieu n'est pas et si dieu n'est pas ce que j'ai tué et je me sens donc inconsciemment coupable quel est dans le but de la culpabilité je me sens coupable parce que je voudrais démontrer à dieu que c'est vrai que je l'ai détruit c'est vrai je l'ai tué c'est vrai j'ai détruit le ciel donc je vais me plaire à me sentir coupable pour me prouver à moi même que j'existe et donc dieu n'existe pas c'est pour cela que je vais tout faire pour toujours recycler la culpabilité pour toujours l'entretenir et la solution que l'ego me suggère à cet effet c'est la projection l'ego me dit accuse ton frère d'être le méchant et comme ça tu vas te sentir non coupable parce que dans le monde de l'esprit selon l'ego c'est l'un ou l'autre donc si mon frère peut être coupable alors je ne suis pas coupable alors qu'en vérité il y a un seul esprit je ne parle jamais que de moi même ignorant cette vérité je vais croire que j'accuse mon frère il va tenter de projeter ma culpabilité sur lui pour m'en défaire alors qu'il ne fait que la renforcer dans mon propre esprit parce que toute pensée que j'ai se renforce d'abord dans mon propre esprit ce n'est que quand c'est une pensée d'amour que le saint-esprit peut la donner à mon frère la culpabilité n'étant pas une pensée d'amour elle est renforcée seulement dans mon esprit dans le fait de la projeter le fait de tenter de m'en débarrasser au nom de la loi de l'un ou l'autre en accusant des autres étaient les méchants ne fait que la renforcer dans mon propre esprit pendant que je crois que je suis en train d'accuser les autres donc quand j'étais mon frère de méchant de voleur de criminels de génocidaire c'est pas moi pédophile et de menteur de non-croyant et autres quelqu'un qui rend en fait tentant ainsi de faire passer mon frère pour le méchant pour que moi je sois automatiquement le bon j'ai commis une grosse erreur je parle de moi même je renforce ma propre culpabilité je la recycle le solution la solution que le saint-esprit a pour la pour la culpabilité n'est donc pas la projection mais l'expiation l'expiation dit fils de dieu tu n'as jamais quitté le ciel tu ne peux pas commettre de péché parce que le dieu ne peut pas commettre de péché étant donné que tu es le même que lui si tu as commis de péché alors dieu a commis de péché donc tu ne dois pas te sentir coupable le corps n'est pas toi le corps est un acteur qui joue un film qui a été décidé depuis très longtemps dont on est identifié au corps pour croire que ce qu'il fait est bien ou mal ne le juge même pas le film est tourné il est tourné laisse le tourner son film au niveau de la pensée sache que ce n'est pas toi la pensée que tu crois être toi c'est une conscience individuelle qui joue être toi alors qu'elle n'est pas toi toi tu es au ciel où tu ne peux jamais péché donc tu n'as aucune bonne raison de te sentir coupable une défense contre notre illumination une manière de nous même de penser je veux être coupable pour ne pas être illuminé nous pouvons maintenant changer les décisions en disant je ne peux pas être coupable donc je ne me sens pas concerné parce que le corps a fait et parce que l'ego fait dans ma pensée inconsciente je vous remercie bonne journée au revoir bye bye